J'ai du mal avec un État qui, philosophiquement, serait pour de la drogue. Il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas de drogue douce, il y a juste de la drogue. Effectivement, c'est un échec, notre répétition et notre système de sanctions. Peut-être parce qu'il faudrait et sanctionner les trafics, mais aussi sanctionner les consommateurs. Parce qu'il y a du trafic, parce qu'il y a des consommateurs. Donc effectivement, notre politique, elle est assez faible. Et puis, il l'a rappelé, c'est un désastre pour notre jeunesse. Je ne suis pas sûre que les éduquer au cannabis, ça fasse de nous une meilleure jeunesse. C'est les cardio-minaires, ce n'est pas les éduquer au cannabis. Mais peu importe, si aujourd'hui c'est interdit, ils fument quand ils sont mineurs, alors quand ce sera autorisé, ce sera encore pièce. Et puis, pour reprendre un exemple qui est européen, que ce soit la Belgique ou le Pays-Bas, on a effectivement légalisé les cannabis. En revanche, on a les phénomènes de ce qu'on appelle la mochromafia, qui est en fait la mafia marocaine, où les gens qui ne peuvent plus dealer du cannabis ont commencé à dealer de la drogue, avec des réseaux qui viennent d'Amérique latine. Et c'est de pire en pire, c'est-à-dire que c'est des régulements de compte qui ont augmenté. On a eu ce qui était des trafics locaux, c'est devenu une mafia à grande échelle. Et puis enfin, pour terminer, je pense que le principal vecteur, ce serait l'éducation. Aujourd'hui, on a fait de grandes avancées contre la consommation du vin, de l'alcool et autres pour la jeunesse. Je pense qu'on ne fait pas suffisamment pour la drogue, parce que justement, on donne une image récréative de la drogue, alors qu'on interdit plus facilement l'alcool. Je pense qu'on devrait beaucoup plus éduquer notre jeunesse au danger du cannabis.